Bonjour, bonjour YouTube, bienvenue dans la deuxième partie de ce Let's Play sur Grid. Alors on est toujours en live sur Twitch, je vais le dire à chaque fois parce que vous aurez les vidéos sur 3-4 jours de différence. Mais on est toujours sur la même soirée, vous allez avoir quelques épisodes de suite. Donc on a refait la troisième épreuve il y a quelques instants à Barcelone, donc vous l'auriez vu si vous étiez avec nous justement sur les live Twitch. Du côté de ce qui va suivre, on a la possibilité d'aller voir du côté des Minis, des Formula 1000 Series, du GT4, on va dire le GT Group 2, du tuner japonais ou des Muscle K. Alors je pense qu'après le TCR, ce qui peut intéresser aussi les gens, c'est la monoplace et on a le budget pour l'acheter. Donc on va acheter cette petite Formula 1000. Évidemment, je rappelle que je vais toujours discuter avec nos amis du chat pour animer tout ça. Donc ne soyez pas perturbés si vous ne me voyez pas discuter avec un fantôme, mais bien avec les gens du chat. Alors on va changer un petit peu les couleurs, on garde ce côté couleur belge. Ouais, faisons ça, ouais, ouais, faisons ça. Ah, j'aime bien les couleurs anglaises. Ah, en vrai, elles donnent pas mal avec ces couleurs-là. Avec un bleu un peu plus profond. Est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'on peut mettre du blanc ? Du bon blanc et le bleu qui est là, on va le mettre un peu plus foncé. Ouais, en vrai, c'est pas mal avec ces couleurs anglaises comme ça. Allez, vendu. Moi, je valide. Go ! J'ai pas encore eu l'occasion de voir ton test sur YouTube. La carrière a l'air assez complète de ce que je vois de prime abord. Alors oui, le test est dispo sur YouTube depuis quelques jours, mais... Alors vous voyez cette VOD, mais oui, j'ai bien apprécié le jeu. Le mode carrière est très redondant par son manque de circuits, mais sinon la variété des bagnoles est quand même sympa. Bon choix de voiture. Oui, je pense qu'après le TCR, vous avez envie de voir de la monoplace. Et puis on va surtout se battre contre Alonso qui a racheté la moitié de la grille. Parce qu'en plus de ses équipes, il est sur la grille, je crois. Et Alexander Dordidon qui est un pilote de Fernando Alonso Racing qu'on suit évidemment. C'est un plaisir d'être à Shanghai et c'est Kristen qui me rejoint ici. Tu as couru ici ? Alors parle-nous de ce circuit. J'adore Shanghai. Je manquerai jamais une opportunité de faire brombir le moteur dans le tunnel principal ici. Le bruit rebondissant sur le carrelage est incroyable. On peut l'entendre à des kilomètres à la ronde. Le carrelage ? Et bien, attendons de voir ce que les pilotes ont dans le ventre. Installons-nous confortablement avant le début d'une nouvelle journée exceptionnelle au Grid World Series où tout peut arriver. Faites du bruit. Ok, désolé. Ça va commencer. Allez, go, c'est parti. Avec le bruit génialissime de ces Formule 1000. Alors là par contre, je ne vais pas vous mentir, ça risque d'être un peu carnage. Surtout sans Z, à part la boîte auto bien sûr, c'est compliqué. Le carrelage, c'est un circuit portugais. Voilà, c'est ça que je vous disais. Là, on va être contraints de faire du flashback parce qu'en fait, il y a un gros défaut dans le jeu. J'en ai parlé dans mon test. C'est les rails en fait. Dès que vous touchez les rails, vous êtes accroché, vous partez en tête à queue. Et la physique des contacts avec le rail est très mauvaise. Alors le fameux tunnel dont nous parlait, Sten. Et regardez, les rétroviseurs sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'on n'a même pas les rétroviseurs qui fonctionnent. C'est compliqué, on va dire. Alors je vais essayer de me concentrer pour aller rattraper les lustiques. Premier tour couvert, il y en a trois. Donc il ne faut pas se louper. Ça fait un bruit de démentiel. Je ne sais pas comment je n'ai pas touché la voiture. Ah, notre équipier est là. Cool. Eh bien, écoute, c'est quoi ? Tu vas m'emmener vers le leader. Mais non, mais... Il fallait défendre quand j'étais devant, pas derrière. Ça n'a pas de sens. Mais de quoi ? Mais je suis... C'est honteux, je me fais arrêter net, là. Ce bon choc, pas du tout possible en vrai. Je fais ça, j'éclate mon triangle et c'est fini. Elle est chaud en vrai. Alors, toi, tu vas défendre, donc, Kassos. J'ai freiné trop tard, j'ai freiné trop tard. J'ai freiné beaucoup trop tard. Ça dive-bombe. L'esprit de Pastor entre en moi. Tant que c'est l'esprit. Alors, cette bagnole-là, dans les fins 2019, tu seras à pied avec un tel choc. Ah, mais dans n'importe quel monde, en fait, à part dans Grid. Succès déverrouillé. A perdu 5 places à cause de son équipier. Ouais, j'avoue que là, il m'a un peu... Oh putain, ça fait rampe de lancement. Il m'a un peu bait sur ce coup-là, l'ami Whittle. Et dans le dernier virage, on va aller gagner la première course du championnat. Ben voilà ! Bon, j'avoue qu'il y a eu quelques freinages qui étaient de toute beauté. Il y en a deux autres... Ouais, voilà, deux, trois autres qui estiment un peu moins cher ma voiture à l'issue de la course puisque j'ai tout simplement poutré mon museau. Du coup, on est devant Louis-André et notre équipé qui est troisième. Bravo, tu abîmes le carrelage. Ils ont repris l'idée de Grid d'autosport et non pas du tout premier Grid. Oui, ce que j'adorais dans le premier Grid, c'était au-delà du choix des bagnoles, c'était le choix des circuits, Jarama et tout ça, c'était trop bien. Mais surtout, la gestion des sponsorings. Moi, j'adorais les sponsorings dans Grid parce que tu pouvais mettre des sponsors qui te plaisaient mais qui n'étaient pas forcément avec des objectifs faciles et du coup, tu devais cravacher pour remplir les objectifs et avoir la voiture avec les couleurs qui te plaisent. Ça, c'était génial, quoi. Ce dive venu de nulle part. Oui, il n'était absolument pas prévu. Alors, on enchaîne avec le circuit de la Havane. Au niveau des équipes, regarde s'il n'y a pas des noms que je connais parce que du coup, il y a des pilotes qui sont quand même connus. Alors, c'est la dernière manche où tout va se jouer, Kristen. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Le deuxième round va être un peu plus compliqué, je pense. Je crois que j'ai un petit chouchou. Je te dirai qui c'est tout à l'heure, Alex. Je n'ai pas envie de lui porter la poisse en l'annonçant à tout le monde. Plus longtemps maintenant avant cette ultime course, restez avec nous. Oh, c'est cringe la grille sans présentation. Ils ont fait patiner les pneus tel un super départ dans Mario Kart. Alors, c'est parti. On va les fumer. C'est normal. On est à la Havane. Là, c'est compliqué par contre. On est parti loin. Un gros coup de talon, ça peut vite te mettre dans le mur. Ils sont bons, ils sont sales parfois, mais ils sont propres aussi. Là, pour le coup, ça ne m'arrange pas, mais ils sont propres. Là, par contre, on va gagner 8 places. Allez. Je kifferai Forza pour les dégâts et la difficulté. Non, mais au volant, c'est compliqué. Je n'ai pas trainé. Ce n'est pas grave. Il y a un autre truc qui m'a fait rire, c'est quand vous roulez avec la Volvo Brake et que vous regardez en vue arrière, vous voyez tout le cul de la voiture, tout l'intérieur, c'était génial. Mais alors, c'est totalement assumé, les flashbacks dans cette carrière. On ne va pas s'embêter. On est loin. On est tellement loin. On est loin. On est tellement loin. Il y a un peu d'eau sur le bord de la piste parce que la jetée dépasse le muret de la digue. C'est quand même pas mal. En plus, on se fait trash talk par l'ingénieur. Mais ils sont chauds. Vache. Alors, on peut gagner deux places. Imagine ça au volant, mais tu te pètes les pouces. En tout cas, on peut toujours compter sur des gros freinages. Alors que du côté du Fernando Alonzo Racing, on ne compte pas les pièces en carbone. Il est ultra chaud. Gao, le pilote de l'équipe d'Alonzo. Merci, l'ingé. C'est sympa le soutien dans ces moments-là. Oui, j'avoue. Alors que devant, on s'est croûté. On est septième. L'aileron qui, également, n'est pas super bien. Oui, mon gars, il faut gagner du terrain. C'est chaud. Non ! Même quand tu ne veux pas le rentrer dedans, tu finis quand même par le rentrer dedans. Il est long, qu'il se balade, tout va bien. Ah oui, non, mais c'est safe. Grapeau noir et orange, mais pour qui ? En vrai, si je fais gaffe, il y a moyen d'aller chercher un podium, mais... Chaud. Full concentration. Oh, je vais faire P5. Ah, c'est tellement injuste. Ah ! Non ! Ah ! Dommage. Bon, P5. Après, un tryhard de désenfer. Je ne sais absolument pas où on en est au classement. Mais bon. Est-ce que ça va suffire avec la troisième manche ? Je pense qu'il faut au moins faire troisième pour essayer de gagner le championnat, parce que là, c'est délicat sur ce coup. Alors, on passe niveau 6. On récupère un peu de crédit. Vu le début de cours, GG, c'était chaud. Ouais, c'était compliqué. Eh bien, du coup, on l'a remporté au général. Finissait troisième ou mieux. Donc, ce qu'on est troisième, donc on ne l'a peut-être pas remporté. Alors, on n'a plus droit à la Fernando Alonso Cup pour l'instant, donc c'est-à-dire plus de Formula Junior. On va aller s'attaquer à la Mini. À la Mini, qui est un championnat que j'aime beaucoup, parce que les voitures sont ultra fun, mais par contre, là, on n'achète pas de voiture puisque c'est la catégorie invitationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on est simplement invité à faire des courses. On doit raquer pour acheter les voitures. Donc, on va avoir des Ford GT, du BTCC classique, ce genre de voiture. Donc, ça va être sympa. La Mini se laisse facilement conduire. On ne peut pas bourriner avec, mais on peut être vraiment très sympa sur ce pilotage. Cette petite brume fait un travail super sympa avec sa physique, en tout cas. Il faut en faire de belles choses. Allez, les Grid World Series. On part 14e, donc on n'est pas dernier. C'est parti. Oh là là. Le point de patinage, là, il n'était pas top. Il faut dépasser tôt dans la course. Ah bah, si on faut dépasser tôt. Allons-y. Ça, c'est lui qui revient depuis deux épisodes, je crois. Il est assez sympa. J'aime beaucoup San Francisco pour la... Really ? Really ? Voilà, se faire mettre dehors de la sorte. Alors là, vous ne voyez rien, c'est normal. S'il fait noir, moi non plus. Je ne vois rien. Le contraste est horrible dans cette section avec les immeubles. Ah, le petit coup de raquette qui va m'être fatal dans tout l'enchaînement. Ça, c'est dommage. Le circuit de San Francisco, tellement de souvenirs sur le premier grid. Mais oui, avec les passages, évidemment, du tramway. Voilà, il faudrait remonter, là, parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. Les jumps de San Francisco sont toujours là, c'est juste qu'il n'y a pas dans cette configuration-là. Le circuit les propose toujours. Allez, on passe à l'intérieur. Ça ne sort pas trop mal. Putain, les IA sont chauds quand même. En mode difficile, là. Voilà. On va arriver au cap de la mi-course. Et troisième tour. La nuit, vite. Mais non, mais il me gêne tellement. Oh là, il est parti bien loin, lui. Maxou, le pilote qui se plaint quand on le touche, mais qui n'hésite pas à dive-bomber et à mettre en tête à queue. Pire que ses adversaires. Les jumps détruisent la bagnole. Oui, oui, c'est vrai. Les jumps dans le premier grid, vous passiez sur San Francisco trop vite dans certaines bosses. Vous détruisiez votre voiture. C'était vraiment excellent. Allez, un tour pour une place. Est-ce qu'on va la gagner ? Il y a moyen. J'essaye. C'est pas impossible de gagner, là. J'écrase ma gâchette comme Jaja. Non ! Ah, ça, par contre, ça va peut-être nous être fatale. On n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Il va donner son petit coup de frein, là, pour le dernier droit. Ah, non ! Ah, de très, très peu. Ah, beau finish. Si on n'avait pas touché, on n'aurait peut-être pu la gagner. Je crois que je n'ai jamais terminé une course sur le premier grid sans exposer la voiture sur ce circuit. Ah, mais c'était d'office, c'était génial. Je ne sais pas si sur celui-ci, ils ont repris l'idée. Bon, du coup, on est deuxième. Ah, accéléré avec le joystick, comme ça. Oui, comme à l'époque, en fait, quand tu avais les analogiques sur Gran Turismo, sur PS1, PS2, c'était trop bien. Mais, oh, les gâchettes, je suis fan, moi. j'ai très vite été sur Xbox 360, fan des gâchettes. Toujours piloté avec l'accélérateur sur les gâchettes depuis. C'est un type qui a pas mal changé, d'ailleurs. Depuis que je suis ado, c'est vrai qu'avant, je me fatigais à essayer de remonter, mais ça ne marchait pas. Bah, écoutez, on va continuer avec une deuxième épreuve invitationnelle, cette fois-ci, sur le tracé de Brandzach. Hey, Michel, il faut enlever le frein. Ah, ben, on course. Ouais. C'est pas fou. C'est pas fou. Ouais, passons aux choses sérieuses. Go ! Pas de kill, la descente. Déjà, on s'en sort sans avoir trois voitures sur le toit. Ah, ben, du coup, quand on ouvre la porte, on plonge dans Druids. On court notre équipier. Pas mal, pas mal, pas mal. Salut, Seb, bienvenue. La remontée ici, à l'extérieur, on est bien. Allez, les pétarats du pot de 7 mini sont géniaux. Alors, on est à 3 de front. Il y a pas résistance, il y a du fight de la part de l'IA. Premier tour couvert. Et on va plonger pour se mettre P4. Yes. J'adore ce circuit. Les rétros sont horribles. Mais les rétros sont totalement buggés, en fait. Est-ce qu'on peut faire à l'intérieur ? Ah, mec, il fait à l'intérieur. Non. Oh, très joli dive bomb, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Et salut à tous. Salut Zenitha. Zenithia, pardon. Les petites pétarates sont vraiment cool. Dites, on est sur le stream de Maxoum. Pourquoi je vois Juice en cam? Je ne suis pas aussi stock que Juice. Juice, c'est du muscle. Moi, c'est du gras. Parce que le gras, c'est la vie. Je ne sais pas si vous comparez à Juice qui s'est cosplay il y a quelques jours en Conchita, là. Peut-être pas. On n'est pas loin. Ah, venons. Meuvela stock, maintenant. Un peu de large dans Druids. Et ils reviennent. Ils poussent. Oh, t'as fait me faire une Mansell, toi. On te rappelle, à Mansell, qui en 98, a fait deux courses à Branzach avec Ford et il s'est retrouvé pendant les deux courses dans le mur. Juice a les cheveux rouges actuellement. Je ne peux pas me teindre les cheveux en rouge. Je ne suis pas podcaster, youtuber, streamer. C'est un partenariat Twitch qu'il me faut. Éventuellement, le jour où je suis partenaire Twitch, je me fais les cheveux mauves. mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. Sacré retour de flamme. Effectivement. Mansell en 98. Eh oui. Mansell en 98 a roulé chez Ford en BT-CC. Je n'ai pas pu encore voir ton test Maxxu mais à première vue, il est plutôt joli ce grid. Oui, il est sympa. Visuellement, c'est vrai qu'il est intéressant. P1. P1, exactement. Les dive-bombs ne vont pas changer par contre, c'est limite la marque de fabrique de grid. Oui, c'est un peu l'idée en fait. C'est que peu importe, tu prends tous les risques et ça passe. Donc, je suis seul à trouver ça moche. Oui, je pense. Après, c'est un style graphique, ce n'est pas réaliste mais ce n'est pas réaliste que ce n'est pas beau. Alors, du coup, je pense que l'on va conclure ce deuxième épisode ici. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi si vous regardez cette vidéo sur YouTube. On se retrouve pour la suite. Je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil du côté du GT4 dans la suite avant de remonter tout doucement et de continuer d'évoluer. Peut-être aussi quelques invitationnales. Il y a de la Ferrari, il y a de la course classique, il y a de la GT40, il y a des belles choses qui nous attendent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch pour les prochaines vidéos et les VOD suivront bien sûr dans les jours qui suivent petit à petit sur YouTube. Merci à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501